bonjour les gars me voilà pour le pronostic de la semaine alors cette semaine je vais du côté de la bulgarie donc à etard etard contre d'une ap russe alors le match c'est ce jeudi 11 juin donc demain à 19h30 et aussi évidemment contexte actuel c'est un match avec apparemment pas un huis clos mais un nombre limité du spectateur alors mon pronostic pour ce match eh bien c'est plus de 0,5 but en première mi-temps donc s'il y a un but ou plus en première mi-temps le pari est gagné s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de but il n'y a pas un seul but donc si c'est 0,0 à la mi-temps le pari est perdu et c'est d'ailleurs la seule issue qui fait perdre ce pari c'est le 0,0 à la mi-temps alors pourquoi j'ai sélectionné ce match en bulgarie première chose je regarde les résultats de etard l'équipe à domicile je regarde ses résultats à la mi-temps c'est ce qui m'intéresse et je vois que etard est sur une série de 2 0,0 à la mi-temps donc ça veut dire que sur les deux derniers matchs à domicile et à n'a pas inscrit ni encaissé de but en première mi-temps et on voit ici les 2 0,0 alors basé sur la théorie que en football on voit rarement 3 0,0 de suite en première mi-temps et bien je vais parier contre cette série je vais parier sur la rupture de cette série c'est un type de pari que j'affectionne beaucoup surtout pour ce type de paris 0,0 à la mi-temps alors si on voit un peu l'historique de cette équipe et sur cette saison ok il y a à deux moments 1 0,0 donc il y a d'ailleurs aucune série de 2 0,0 de suite et si on en a une sur laquelle donc sa série qui est en cours et bien je vais parier contre la rupture de cette série ok et donc qu'il y aura au moins un but en première mi-temps dans le prochain match pour cette équipe et donc voilà c'est surtout basé sur les résultats récents quand je dis récents c'est bien sûr avant la crise mais les derniers résultats de états à domicile alors c'est pas la seule chose évidemment ça ça prend la chose rupture de série deuxième chose évidemment toujours regarder le niveau de la cote ici 1,44 c'est la cote offerte par betfair 1,44 et l'algorithme que j'utilise calcul une cote de 1,33 sur une un historique de dix ans qui est donc c'est une cote calculée sur un historique de dix ans qui tient en compte aussi la force de l'adversaire je fais confiance dans cet algorithme depuis plusieurs années ça veut dire que en fait il y a une value de 33% d'après cet algorithme donc c'est un deuxième très bon indicateur du coup mais je vais placer ce pari sur orbit x 1 qui est le clown de betfair mais accessible depuis la belgique ou la france ou tout autre pays je suis déjà sur le bon match est à contre du nav plus de 0,5 but attention en premier à mi temps je vois que la cote je peux l'avoir tout de suite à 1,44 mais je vous conseille toujours de demander une cote supérieure de deux tics du tics ça veut dire quoi un tic du tic je monte à 1,46 et là vous pouvez passer votre mise attention quand vous validez votre pari a bien caisse coché pardon la case qui pour que votre pari si jamais il n'est pas matché directement sera matché dans les premières secondes ou la première minute après l'entame du match ok si vous ne faites si vous ne cochez pas l'option qui en fait votre pari sera annulé dès le coup de sifflet initial dès que la rencontre démarre mais vous voulez garder ce pari au cas où il n'est pas matché donc cochez bien la case qui ça veut dire quoi ça veut dire que s'il ya un but en premier mi temps pour une mise de 100 euros et bien vous gagnerez 46 euros moins la commission à en compter peut-être un ou deux autres commissions et s'il n'y a pas de but en premier temps c'est à dire si c'est 0 0 et alors vous perdrez votre mise dans ce cas-ci 100 euros ok alors toujours vérifier avec un comparateur de cotes comme hotsportal que betfair ok en tout cas que la cote que l'on demande sur betfair orbitx et bien soit une cote plus élevé qui est une cote très bien payé je vérifie donc j'analyse de marché ici avec toutes les meilleurs bookmakers avec mon coeur point commun comme pinacle william hill bet 3 6 5 bref les gros boucles bon bouc marathon bet la cote moyenne de tous ces boucles et à 1,40 qui est la cote max offerte par william hill à 44 je demande 1 46 évidemment après commission c'est l'équivalent de 1 44 1 45 bref je suis au sommet du marché non c'est très bon pour ma cote elle est très bien payé comme d'habitude sur betfair sur orbitx où je résume demain jeudi 11 juin au soir 19h30 mémoire et tard contre du nav je vais placer plus de 0,5 but en première mi temps pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et bien je vous propose je vous invite à télécharger votre ebook un exemplaire de votre ebook gratuit 100% gratuit quatre actions concrètes et rapide pour améliorer vos paris sportifs dès aujourd'hui on sait bien que 97% des parieurs perdent de l'argent en termes la plupart des parieurs elle pleure d'ichez en disant oui mais c'est pas possible de venir au pari et tout ça mais il faut en fait prendre la peine de mettre les bonnes actions en place donc ça commence dès aujourd'hui avec quatre actions simple et rapide à mettre en place pour améliorer vos performances immédiatement donc prenez le temps de mettre ses actions en place qui est arrêté de de planer chez vous vous plaindre que les résultats ne suivent pas il faut commencer par les bonnes actions en place ok avant d'aller plus loin donc avec cet exemplaire dans mon ebook vous allez voir les quatre actions qui vont directement améliorer vos performances et donc rendez-vous sur philippe-bello.com quatre actions concrètes il y aura un lien au dessus de cette vidéo est évidemment en description de cette vidéo je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour ce pari au revoir